Salut ! Alors, l'environnement c'est quoi ? L'environnement c'est l'ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent directement à ses besoins. Ouh là, c'est un peu compliqué ça. C'est vrai que dit comme ça, ça paraît complètement incompréhensible. Mais finalement, c'est plutôt simple. L'environnement c'est l'équilibre de la nature et de tout ce qui se passe sur la planète Terre. Comme l'air, l'eau, les animaux, les roches, les végétaux. C'est-à-dire tout ce qui entoure l'homme et ses activités. Haha, l'homme. J'allais y venir justement. L'homme, c'est un peu lui qui cause le déséquilibre dans tout ça. On peut dire que l'homme est un objet controverse au champ de l'écologie. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est si important de protéger l'environnement ? Eh bien tout d'abord, l'environnement est constitué de nombreux animaux et autres êtres vivants. Ils ont les mêmes droits que nous. Ensuite, nous avons besoin de la nature pour nos besoins vitaux primordiaux. L'environnement est aussi une source inépuisable d'eau potable et de nourriture. La pollution que l'être humain produit affecte les sources d'eau et de nourriture. La pollution réduit à la fois la quantité et la qualité de ses ressources. Le pire, c'est que la pollution que produisent les hommes peut former des maladies ou des malformations. En plus de ça, l'environnement maintient le climat sur Terre. Alors imagine un peu si l'homme met le bazar dans tout ça. Si jamais l'homme fait une bêtise, ça peut totalement déséquilibrer l'environnement. Et après, les conséquences, c'est le réchauffement climatique et la disparition de certaines espèces. Ah oui, en parlant de la disparition de certaines espèces, ça a déjà commencé. Quoi ? T'étais pas au courant ? Ok, si ça te parle pas, prenons ce schéma. L, C, ça veut dire que l'animal n'est pas du tout concerné par une disparition proche. N, T, l'animal est possiblement en danger. V, U, l'animal est vulnérable. E, N, l'animal est en danger. C, R, l'animal est en danger critique. Et c'est là que les ennuis commencent. E, W, ça veut carrément dire que l'animal est éteint à l'état sauvage. Ça veut dire qu'il en reste soit dans des parcs zoologiques, soit dans un laboratoire ou une réserve. Et E, X, c'est la cata. Ça veut dire qu'il reste plus aucun animal de cette espèce. Pour te donner un exemple, le chevreuil, il est là. Et le tigre du Bengale, il est là. Après, peut-être que tu te dis que si les pandas ou les tigres disparaissent, c'est pas grave. Mais imagine que c'est les abeilles qui disparaissent. Les abeilles, elles s'occupent de la pollinisation. Qui dit plus de pollinisation, dit plus de plantes. Dit plus de plantes, dit plus d'oxygène. Qui dit plus d'oxygène, dit plus d'humains. C'est aussi simple que ça. Mais comment faire pour sauver l'environnement, tu vas me dire ? Et bien simplement avec quelques gestes du quotidien. Comme par exemple, éteindre la lumière en sortant d'une pièce, ne pas allumer le chauffage en été, réduire sa consommation d'eau, ou faire le tri sélectif. Ça peut paraître banal, mais si chacun le fait, la situation ne peut que s'améliorer. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada